Musique De retour sur le plateau de la TV Service Et oui, votre quotidienne, on ne vous a pas laissé longtemps Et là, pour l'instant, c'est le moment de passer en mode littérature, poème, talent Et je reçois un jeune, oui, il est tout jeune Il n'est même pas encore majeur Pour l'inviter sur le plateau, il a fallu avoir l'autorisation de sa maman C'est pour vous dire, et pourtant le talent, lui, est bien majeur Il est avec moi sur le plateau de la TV Service Jérémy Nourelle, bienvenue Merci Est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien Est-ce que tu es bien installé ? Oui, ça va C'est toi la star, parce que là, franchement, tu vas en surprendre plus d'un Hors antenne, il m'a lu 2-3 passages de son bouquin Donc il y a un recueil de poèmes qui s'appelle Plume of Sun Ça m'a laissé sans voix Déjà, pourquoi Plume of Sun ? En fait... Tu ne sais pas, c'est moi non plus C'est ça ? Je voulais placer le mot soleil dans mon titre Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le mettre en anglais Et comme je ne savais pas comment on disait Plume en anglais Je l'ai laissé en français Et je suis la moitié Joli, oui, parce que c'est le mélange de notre côté français et notre côté caribéen Voilà, on va dire ça Et pourquoi tu ne l'as pas mis en créole ? Ah ! Si j'aurais fait ça, j'aurais dû écrire en créole aussi dans le texte Tout, voilà, tout Tout, oui Tout ça, c'est ma prochaine question À quand peut-être on recueille de poèmes en créole ? Ah ! Ah ! Est-ce que tu maîtrises le créole ? J'en fais à l'école, du coup, c'est le roi On vous apprend le créole à l'école ? C'est bien Écriture, parler et tout Et pour toi, c'est plus facile de t'exprimer Donc, c'est ton futur, en gros Des poèmes en créole Je ne suis pas encore très à l'aise Mais j'attends Quand j'aurai un bon niveau, je vais tester Mais il faut l'instant Tu as tout le temps, en tout cas On vous rappelle Et même pas encore majeur Et là, donc, tu nous as écrit Plume of Sun Donc, quand as-tu commencé l'écriture ? Est-ce que c'est venu comme ça ? D'un coup, une passion subite ? Ou est-ce que c'est depuis petit ? Tu as toujours aimé la lecture Et donc, forcément, tu as toujours aimé écrire Alors, c'est une passion subite En fait, on était dans l'avion Et je suis tombé sur l'album Ipséité de Damso Et du coup, j'ai pris conscience de la puissance des mots Et après, en seconde On a commencé à faire de la poésie Et j'ai vu que j'avais un bon niveau Et avec beaucoup d'arrogance Je me suis dit, je vais faire un livre T'as raison Faut y aller Damso, donc t'aimes pas Booba ? Si, c'est vrai Quand même Faut respecter Mais comme quoi, c'est un beau message Je crois que c'est en écoutant Voilà, quelqu'un qui fait de la musique hierobaine Que nous a pondu Plume of Sun Mesdames et mesdames On va tout à l'heure Lui faire lire deux, trois passages Vous allez halluciner Alors, comment ça se passe Lorsqu'on veut éditer son livre ? Donc, tu as commencé à écrire Tu m'as dit qu'il y a à peu près deux ans, c'est ça ? Oui, c'est ça Ça a été facile de trouver un éditeur Qu'il accepte de te publier ? Comment ça s'est passé tout ça ? Ben, du coup, en Guadeloupe Ben, du coup, il faisait pas de recueil Enfin, il voulait pas faire de recueil de poèmes Ou ce qu'il voulait faire Pour nous, ça faisait Pour moi et ma mère Ça aurait pris trop de temps, du coup En cherchant sur Internet Je me suis tombé sur les éditions G d'encre Et en fait, j'avais écrit une phrase Dans un texte que j'ai pas ressenti Et j'avais écrit Dans le futur, j'ai lâché l'encre Et du coup, quand j'ai vu le titre de la maison d'édition Je me suis dit, il y a un lien Du coup, j'ai commencé à choisir cette maison d'édition Et on a discuté au fil du temps Et il est sorti le 1er octobre Ok, après avoir justement attaqué ton recueil de poèmes Est-ce que, mis à part d'Amso Tu as écouté, en fait, du moins Tu as lu d'autres poètes Finalement, tu t'es dit Bon, ben, je vais m'intéresser plus Au milieu de la poésie, justement Donc, qu'est-ce que tu as été lire ? Les anciens ? Est-ce que tu as été lire ? Nos poètes ? Comment ça s'est déroulé ? Ben, c'est du coup C'est grâce à l'école que j'ai commencé Ok Mais là, je ne dis que des extraits Ah, d'accord On a écouté On a lu Kitty Rolien Baudelaire Rimbaud, tout ça Mais de moi-même, j'ai pas envie d'aller Pour l'instant, ça te reste pas Bon, ouais, t'en france Sortez, t'es heureuse pas Vas-y, crée ta poésie Je vais faire écrire Et tu, mis à part la poésie Tu écris quoi ? Est-ce que ça t'arrive ? Parce que, tout à l'heure, encore une fois Il va vous lire 2-3 passages Il a lu en antenne Et mine de, tu as, je pense, des prix d'autres Tu as des dispositions pour le rap Est-ce que tu écris ? Est-ce que ça t'intéresse de chanter, par exemple ? Comme Damso ? Chanter, non Chanter, non ? Écrire pour un artiste, pourquoi pas ? D'accord Donc, tu te vois écrire pour, par exemple, un Zooker Ou quelqu'un dans la musique urbaine Toi, ça, ça te dit ? Faudrait que je change le tempo Ouais ? L'écriture, mais ouais, pourquoi pas ? Amis artistes, profitez Il est là Et pour l'instant, il est pas cher Parce que bientôt, vous verrez Vous allez vous battre pour lui Alors, quels sont les thèmes que tu abordes Dans tes poèmes, justement ? Dans ce recueil de poèmes, j'aborde L'abandon du père L'amour Le soi personnel Vous voyez ce que je veux dire Et L'espoir, beaucoup d'espoir Et la société L'abandon du père, justement Est-ce que le père anti est inspiré ? En règle générale, c'est vrai qu'il a une... On va dire qu'il a pas bonne réputation Même si, messieurs, je vois que vous travaillez dur Pour redorer le blason Et je suis fier de vous La nouvelle génération Ne lâchez rien Mais c'est vrai que, bon, notre ancienne génération Un petit peu, une vieille image Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré ? Ouais ? C'est du vécu Je voulais pas faire juste un texte Où j'accablais la personne Du coup, j'ai mélangé cet abandon À un homme qui se plaint à Dieu Qui ressent son manque Qui ressent le manque d'un Dieu Du coup, j'ai fusionné dans les mêmes poèmes Et c'est pas en séquence Le talent, le talent Alors, justement Est-ce que pour écrire des poèmes Il faut absolument se... Pour toi, selon ton expérience Il faut se baser sur du vécu, justement Où est-ce que, bon, l'imaginaire Peut y aller, quoi C'est pas besoin d'avoir vécu Tout simplement, si on a l'inspiration On y va Ouais, parce que c'est... La poésie, c'est plus basé sur l'imaginaire Que le vécu, je pense D'accord Ouais, je pense Quand la musique Enfin, certains types de musique Comme le rap, par exemple Ouais Ça, c'est plus sur le vécu Même si maintenant, il y en a qui font semblant Démystifié Ok La poésie, c'est plus l'imaginaire La poésie, c'est l'imaginaire Donc là, tu as ton... C'est ton tout premier ? Ouais, c'est le premier roquet Et est-ce que tu as déjà souvent nous dit Lorsque le premier est sorti Qu'il a été publié Il y a déjà le deuxième dans les bacs Alors, est-ce que tu as déjà commencé À écrire deux, trois petits poèmes Justement pour pouvoir sortir ton deuxième ? Le deuxième, j'ai déjà fini Ton deuxième est déjà fini ? Alors, est-ce que l'éditeur est content ? Non, je n'ai pas encore envoyé à la maison d'édition, par contre Ah, c'est pas content ? J'ai mon manuscrit Mais je suis encore envoyé à la maison d'édition Alors, comment ça se passe ? Parce que là, on est dans le secret de l'écrivain Qui est-ce qui juge tes écrits ? Est-ce que... Bon, je suppose que ta mère est la première lectrice Mais après, est-ce que tu demandes à tes amis de lire ? Est-ce que tu demandes à ton entourage de lire Et de te donner des retours ? Avant qu'il soit publié ? Oui, bien sûr Avant même de l'envoyer à l'éditeur Non, que moi Que toi ? Ma mère, elle l'a lu Non, j'avais déjà envoyé à la maison d'édition Ah, tu ne laisses personne lire ? Ouais, tu ne veux pas te critiquer Non, ce n'est pas ça Tu as confiance en toi ? Oui, c'est ça C'est juste ça Je pense que... Ouais, c'est de la confiance C'est de la confiance, tu as raison Garde cette confiance Tu iras loin Alors, bien sûr, la question que... Enfin, ce que je vais te proposer Ce que les téléspectateurs attendent Parce qu'ils veulent entendre Justement ce que tu as écrit Est-ce que tu peux nous lire un petit passage De poème ? Ta caméra, de toute façon, Il n'a pas la peine de la regarder C'est elle qui va te regarder Guadeloupe, Maltiné, Guyane, La Réunion C'est un talent qui vient de chez nous Il a tout juste 17 ans Il vient tout juste de sortir Plume of Sun On vous rappelle que c'est un recueil de poèmes Et vous verrez plusieurs thèmes L'abondant du Père, l'amour Enfin bref, tout ce qui existe dans notre société Ici en Guadeloupe Alors, est-ce que tu es prêt ? C'est bon Eh bien, vas-y, c'est à toi Espoir Chante-moi qu'elle est belle Écris-moi qu'elle est réelle Entends de nouveau tes ondes Tes cordes vocales me rattachent au monde Reviens allumer la lumière Lumière changeant espoir en nouvel air Qu'espères-tu ? Que les leaders du monde, ces élus À qui on donne à manger À la fin, finiront par être empoisonnés ? À notre buffet, ils ont consommé Espérant que les trompettes vont sonner Leur idéaux nous appâtes Détruirons-nous ce Goliath ? Arrêtons d'être nourris des restes Propageons la révolution comme la peste As-tu d'autres espérances ? Ne pêchons plus dans cette immense mare Où l'on se noie dans nos cauchemars Tout cela pour de vulgaires calamars Car la mare est une minuscule cage Où pour s'évader sans la nage Relève d'un utopique miracle Imprévu par ce grand oracle Quoi d'autre que la division des continents Ne multiplie pas leurs sentiments Abandonné, j'espère ton retour Colombe, plus sombre qu'un vautour Le ténébreux oiseau du paradis Avec la paix et la liberté est partie Essuilé dans cette obscure prison Tu m'as laissé une seule guérison Le reste du soleil déplumé Une plume solaire pour m'évader Cher espoir, reviens nous aider Vous pouvez applaudir chez vous Il est là Jérémy Nourel, Framboada A peine 17 ans Moi à 17 ans Je me demandais à quelle heure On allait à l'implantation Mais tu te rends compte quand même Que tu utilises des mots très sérieux C'est très sérieux C'est très intellectuel D'où puis Comment ça t'est venu tout ça ? Sachant que tu ne lis pas les anciens poèmes Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des choses comme ça ? Mis à part ton vécu Comment tu fais pour écrire ça ? J'aime bien C'est naturel J'aime bien C'est distrayant C'est un passe-temps Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce... Est-ce que tu peux nous faire une explication de texte ? Ok Du coup J'ai voulu Comme la poésie c'est Beaucoup sur l'espoir Mais je me suis dit dans mon recueil Je vais en faire un poème dédié à l'espoir Et j'ai choisi l'image En fait c'est une sorte de discussion Entre Quelqu'un qui visualise l'espoir Comme un oiseau Et il associe l'image de l'espoir à un oiseau Et à un soleil Ok Et du coup Je dis que l'espoir est parti Et que En fait l'image de l'oiseau et du soleil Ça a fusionné à la fin Et c'est un soleil déplumé Du coup C'est comme ça Plume of sun Est-ce que ça c'est pas une explication ? Même des adultes Je n'arrive pas à expliquer leur texte comme ça Alors comment est-ce que tu écris ? Est-ce que justement tout te vient d'un seul coup Et que Bon voilà quoi Tu n'as même pas besoin d'apporter des rectifications Ou est-ce que tu écris Entouré bien sûr de peut-être Google Et quelques dictionnaires Histoire de chercher deux trois mots Comment ça se passe ? Comment est-ce que tu crées ? Sur mon téléphone Je note Deux trois Des distics Des quatre Des comme ça Des bouts de phrases Des bouts de punchlines Entre guillemets Et sinon Quand je décide d'écrire Je prends un thème Son champ lexical Parfois j'utilise internet Pour trouver Pour le sens des mots Ou des rimes Et Après j'écris Je crée des phrases Et J'essaie de créer des liens Entre les mots Et c'est tout Qu'est-ce que tes profs t'ont dit Lorsqu'ils ont lu Ils ont lu déjà Plume of Seine ? Ma prof de français Justement La prof de français C'est exactement Son avis que je voulais avoir Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle est très très fière En plus c'est vrai Du coup c'est avec elle Que j'ai commencé la poésie en seconde Ok Et du coup Elle l'avait lu avant Et elle est vraiment fière Elle est très fière T'as des profs justement Qui t'ont inspiré ? Il y a Elle, madame Castor Ouais Il y a une prof au collège Qui s'appelait madame Sigisca Ok Et sinon Non Il faut qu'elle met des notes Donc Il faut qu'elle met des notes Et c'est quoi ta moyenne en français ? Là on a littérature cette année On a ? C'est un autre prof Ok Et il est pas bon Si Ouais t'as raison T'as raison de dire ça Parce qu'il te regarde Ouais c'est ça Assurment Mais t'as plus de 15 Ou moins de 15 ? Moins Moins de 15 ? Moi et l'école Comme quoi Comme moi j'aime bien Moi et l'école Je préfère les poèmes T'as raison Ça va rapporter plus Ah non Je vais en prendre des bêtises Allez à l'école Les enfants et surtout Respectez-vous prof Merci à tous les professeurs De la Guadeloupe Parce que vous faites Un travail extraordinaire Et notre éducation Je vous le dis Elle est bien meilleure Que dans certains pays Voilà Est-ce que tu peux nous lire Un deuxième passage Un deuxième poème ? Ouais parce qu'il le fait bien On vous rappelle Plume of Sun 17 ans seulement Donc n'hésitez pas Contactez-le Jérémy Norel Si vous voulez lire des poèmes Voilà C'est notre jeunesse Justement Où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? On peut l'acheter quelque part ? Dans toutes les librairies Sur internet ? Le 21 Il sera disponible normalement À la librairie générale À Jari Il est disponible en commande À la librairie en tièse Ouais Et sinon il est sur internet Sur Amazon Le site de la maison d'édition Langer d'encre Ouais Cultura décide comme ça Excellent Donc n'hésitez pas C'est des cadeaux de Noël Tout ça Est-ce que tu es prêt ? On y va pour un deuxième extrait Choisis ce que tu veux Un rêve de cauchemar Rêver C'est trouver la clé De la porte Où est enfermé Le monde De l'univers imaginaire Les désirs que tu as créés Dans la réalité Font germer Des cauchemars sanguinaires Quand l'homme Rejoint la lune Le soleil lui rappelle Qu'il est entouré d'obscurité Quand l'homme Reçoit la magie des dunes L'homme Mise le sommet Et déploie ses ailes Il s'approche de la lune Et sa clarté Le rêve est indissociable Du cauchemar social L'homme qui plonge Dans cette sableuse mare Se noie dans un rêve de cauchemar Là encore Même question Ou allez Devoir Interro Explication de texte En fait J'ai C'est Le marchand de sable Celui qui crée les rêves Dans l'imaginaire collectif Mais j'ai décidé de lui créer Une antithèse Du coup Une sorte d'ennemi Et du coup C'est son équivalent Mais pour les cauchemars Et je l'ai fait se rencontrer Et du coup ils ont une discussion Et au fil du texte Mais ils donnent des exemples Sur Par exemple Le marchand de sable Réalisé le rêve de quelqu'un Mais le rêve de cette personne S'est transformé en cauchemar Du coup Ça accuse les rêves Du coup Ça remet en cause les rêves Excellent Alors là Les amis encore une fois Le voilà Jérémy Nurel Et Plume of Sun Mais est-ce que tu Prends conscience quand même Que c'est vrai Que c'est assez rare De rencontrer un jeune Qui donc écrit Donc qui a une sorte de passion Mine de pour La lecture et l'écriture Dans ce monde Où voilà Tout est en mode tablette Jeux vidéo Voilà Est-ce que toi aussi Tu as des loisirs Un petit peu Je dirais comme tous les jeunes Ou est-ce que c'est vraiment Ta passion Et que tu aies vraiment Plongé à 100% dedans Non L'écriture c'est un passe-temps Mais je joue plus aux jeux vidéo Que j'écris Quand même FIFA Oh ok Que des jeux de sport Que des jeux de sport Ok En tout cas franchement On te souhaite Une plus longue vie On espère vraiment Que tu vas aller très loin Avec ta plume On vous rappelle encore Ça sera disponible À partir du 21 Un petit peu partout Cherchez Jérémy Nurel Plume of Sun Offrez Ce livre Vraiment en cadeau Parce que Je pense que ça va faire plaisir A beaucoup de personnes Merci d'être passé sur le plateau Merci à vous Si tu avais un dernier message Justement Faire passer à toute la Guadeloupe Et la Martinique Voilà À celles et ceux Qui veulent écrire un poème Qu'est-ce que tu peux leur conseiller Ta caméra Elle est juste là C'est la caméra Numéro 2 Ayez confiance Et ne vous laissez pas battre Et laissez votre imaginaire parler Merci à tous Ah merci à toi Et tu reviens Quand le deuxième sera ce soir-ci Je t'attends Ok Nous On se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub À tout de suite On se retrouve bien entendu Sous-titrage FR ?